bon c'est moi qui t'attends là pas pressé de voir la woodbox on verra plus tard c'est plus important quoi on verra plus tard c'est plus important cette superbe woodbox qu'on a reçu vachement tôt avant décembre puisqu'on est 30 c'est bien c'est la classe c'est pas fait du tempo ça ça s'appelle du tempo salut les gens alors bah aujourd'hui nous sommes contents parce que nous avons reçu la woodbox décembre avant décembre et oui demain nous sommes le 1er décembre et c'est là où on va commencer à ouvrir le petit calendrier de l'avent sauf que ça on s'en fiche et puis on va plutôt regarder ce qu'il ya dans la woodbox de décembre sur star wars ouais bah écoute c'est le petit cadeau de noël avant avant noël on va dire alors on va y aller non ? qu'est ce que t'en penses ? ouais ouais n'oubliez pas de vous abonner et surtout le lien est dans la description ok allez c'est parti alors je vous rappelle le système des woodbox donc c'est un abonnement mensuel donc à peu près entre 17 et 20 euros suivant si vous prenez trois mois ou un an enfin ça vous verrez dans sur le site je vous laisse toujours donc le lien des woodbox dans la description alors il nous avait promis des des box à partir de ce mois ci un petit peu plus quali et a priori ça a l'air d'être le cas puisque regarde comme elle est lourde on pourrait même faire de la musculation ouais elle est plus lourde donc je pense qu'il y a des choses plutôt intéressantes dedans on va commencer allez c'est parti alors comme d'habitude le petit fascicule descriptif traditionnel donc on va vous on va vous dire un petit peu ce qu'on trouve dedans alors on nous rappelle bon ça je vous le rappelle aussi il y a la possibilité de gagner une méga woodbox il suffit d'être inscrit à la woodbox et vous participez automatiquement au tirage et ça permet de gagner des lots assez importants puisque on a souvent des playstation des montres assez cher là je vois qu'on a ce mois ci un projecteur qui vaut dans les 600 euros donc en fait c'est des gains qui vont jusqu'à en gros deux mille euros donc c'est plutôt pas mal allez je te laisse le premier comme tu veux ok alors pour le premier nous avons une petite figurine c'est pas mal alors ça ça rappelle c'est le même la même marque de figurines qu'on a eu pour walking dead ouais c'est les mêmes mais sauf que là évidemment c'est au star wars c'est la marque attend elle est où déjà ouais c'est la marque funko je crois ouais c'est ça qui fait ces figurines là donc lui c'est qui tu peux nous dire un peu c'est ça où tu diras ça où j'irai à 1 voilà oui d'accord il est sur son son petit son petit support il est comme ça en fait c'est ça hein non voilà et en plus il bouge la tête comme les chiens dans les voitures alors lui c'est qui déjà attendez je vous dis ça tout de suite et je vois qui c'est dans le film mais je je m'en rappelle plus ouais donc so j'irai ra donc le charismatique leader du groupe des partisans so j'irai ra voilà valeur 20 euros on passe au deuxième lot alors cette fois ci nous avons des verts star wars voilà donc c'est un verre qui a l'air pas mal donc avec la le dessin des temps tourner bien voilà donc des des troopers voilà donc les fameux soldats de comment ils s'appellent déjà les fameux soldats de star wars non du comment il s'appelle le méchant dans le film dark vador oui de dark vador voilà donc un verre qui a l'air quand même assez calier effectivement donc c'est pour ça que la boxe elle était loin en fait c'est à cause de ça donc valeur 8,90 je ne passe pas aux abc allez next alors nous avons un petit autocollant star wars en tout blanc donc je ne sais pas si vous avisez à lire bon c'est simple c'est marqué star wars ouais c'est un petit un petit sticker qui est tout en blanc voilà ouais pourquoi pas ensuite nous avons un pinz comme d'habitude le pinz traditionnel voilà donc le petit pinz je ne comprends pas attends il s'est désadapté là non ? c'est un pinz c'est un pinz attend mais je crois qu'il s'est cassé enfin non ? donc ça c'est un aimant ? non oui il y a un petit souci à mon avis non ? parce que je vois pas comment il peut se s'accrocher ici on fait notre petit bricolage ouais un petit souci à mon avis ça s'est décollé comme ça, ça s'est décollé ils disaient que c'était de bonne qualité mon oeil, mon oeil c'est un peu du pipo pipo tout ça arrête non bon ben là pour cette fois-ci c'est foutu pour le pins allez on passe au prochain ensuite nous avons des dessous de verre des dessous de verre qui sont en 3D donc selon quand on bouge l'image tu vois ? ouais donc là on voit là j'ai le personnage oui c'est en 3D ça fait un peu mal aux yeux d'ailleurs et là c'est les donc les fameux soldats les Death Troopers c'est pas toi qui faisais de l'anglais tout à l'heure ? si bon voilà des petits dessous de verre donc pour votre verre c'est nickel et puis pour finir donc le fameux t-shirt traditionnel cette fois-ci je l'ai pris pour Inès donc c'est taille S féminin c'est pile poil ma taille donc voilà un petit t-shirt pour moi pour une fois hein parce que tous les autres c'est un t-shirt en l'hommage des contrebandiers de la galaxie et voilà le super t-shirt bon il va super bien nickel bon bah parfait ah oui on a oublié de dire quelque chose de super important là pour le verre c'est qu'il change de couleur suivant la température non et il devient noir donc là c'est marqué quand c'est donc en vert c'est que c'est froid et à température ambiante c'est plutôt blanc voilà presque bon les gens on va vous laisser hein parce que bah on a fini de présenter cette petite Woodbox hein de décembre sur Star Wars et puis bah c'est l'heure de manger hein bon on fait un petit bilan quand même de cette Woodbox qu'est-ce que t'en penses toi si tu veux je t'écoute et bah là nous avons le pins que tu tiens non mais qu'est-ce que t'en penses bah le verre est sympa pour faire un grand cappuccino gigantesque c'est parfait la petite figurine pour s'éclate avec c'est bien et puis les verres hein pour voir enfin les sous verres enfin les non non il y a une montée en qualité ça c'est clair parce qu'on n'avait pas ce genre de choses dans les dernières Woodbox sauf on regrettera bon ça c'est un petit détail mais le le pins il est malheureusement décollé donc on pourra pas l'utiliser mais bon le reste ça est plutôt bien ils ont même pas mis R2D2 en photo peut-être pour la prochaine fois je suis déçue là il me déçoit vraiment non c'était plutôt pas mal elle est quand même elle est bien je trouve que on voit que les produits sont un peu plus quali et plus plus sympa on va on va s'arrêter là ok bah écoutez on vous dit au mois prochain on était très très content de pouvoir vous présenter cette Woodbox on va dire presque en avant première puisqu'on l'a reçue même avant décembre donc à mon avis on sera un des premiers à la présenter je pense voilà donc je vous dis au mois prochain t'as quelque chose à dire à rajouter non bon ok allez à bientôt ciao petit ab on l'avait oublié celui-là eh ouais petit ab petit ab